Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir le formidable témoignage de Cydalia qui a été guéri surnaturellement du cancer. Dans une conférence organisée à Montpellier, Dieu l'a touché et l'a délivré complètement et en 2020, EMCI va aller plus loin que sur les médias. EMCI va organiser des conférences dans lesquelles nous croyons un maximum de personnes vont être sauvées, délivrées et guéries comme l'a été Cydalia dans cette région à Montpellier. Je vous invite à découvrir tout de suite le témoignage de Cydalia. Je suis une fille qui a réellement expérimenté le secours et l'amour de Dieu dans ma vie, dans les périodes les plus sombres. Je m'appelle Biogu Cydalia et voici mon histoire. Je suis née d'un père et d'une mère qui étaient juste des amis. Dès ma naissance, ma mère a décidé de m'avorter. Ma mère m'a remis à ma grand-mère et a décidé de ne pas me lever et de ne rien faire avec moi. Elle s'est en allée et j'ai dû être élevée par ma grand-mère. Et en grandissant, son réjet a davantage été plus grand. On était dans la même ville, mais ma mère ne voulait même pas s'approcher de moi. Et ce réjet a créé en moi une rancune, une haine et une grande déception face à ma mère. Juste peu de temps après, mon père vient et décide de me récupérer. Ma grande soeur, mon grand frère et moi. Et nous partons de la capitale, à Libreville. Je me retrouve dans la maison de mon père. Et là, je commence à savoir qui est réellement mon père. Je décide de m'ôter la vie en prenant des médicaments. Mais là, je n'arrive pas à m'ôter la vie. Je décide de me couper la veine. Mais je n'arrive toujours pas à m'ôter la vie. Peu de temps après, je tombe gravement malade et je veux faire des examens. Suite à ces examens, on m'annonce que je souffre d'un cancer de l'éthiolus. Et dès l'instant où j'ai appris cette nouvelle, j'étais bouleversée. Je voulais à Dieu de m'avoir crié, de m'avoir permis d'arriver dans ce monde. Je ne me comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais déjà vécu, il fallait que cela aussi arrive. Je venais à peine de donner ma vie au Seigneur. Je croyais en son amour. Et je me demande comment, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, il permet que je tombe encore malade et que je souffre. Cette maladie me rongeait de l'intérieur et dans mon corps tout entier. Le fait que je rencontre Dieu et que son amour transforme mon cœur, transforme ma vie, m'emmène à réaliser quelque chose, qu'il faut que je pardonne mes parents. Dieu me montre qu'à travers son amour, il m'a pardonné. Et par la suite, il y a eu une conférence qui a été organisée à l'église de Mugyo et dont l'orateur était Jérémy Soudry. Et pendant la conférence, Jérémy Soudry s'est approché de moi et a commencé par donner des paroles sur ma vie, des paroles de mon enfance alors qu'il ne connaissait rien sur ma vie. Et cela a déjà créé un choc à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi. Il s'est mis à prier pour le cancer dont je souffrais. Et une chaleur m'est envahie de la pointe des pieds jusqu'à la chevelure. Et je sentis une force me quitter. Et je me suis effondrée de l'arme. Et après, il m'a relevé et il m'a serré dans ses bras. Et je pouvais voir Christ qui me serrait dans ses bras et me redonnait de l'espoir. Je suis allé voir des médecins par la suite et les médecins ne comprenaient rien à ce qui se passait. J'ai été totalement guérie de cette maladie. C'est l'amour de Dieu qui s'est encore révélé à moi à travers cette situation. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle, pour son amour, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il a changé ma vie et il m'a donné la possibilité de croire en l'avenir meilleur. Notre Dieu est un Dieu qui change la situation. Tout cela a été possible grâce à votre précieux soutien. Un grand merci à la famille des partenaires de MCI-TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada